que j'aime beaucoup, qui est une huile essentielle qui nous vient du terroir ibérique et l'usitanica, donc on va dire la péninsule espagnois et portugale, et on l'utilise beaucoup dans des bronchites virales qu'on appelle chez le nourrisson les bronchites. Elle fait des merveilles, elle associe le cinéol et le lindalol, je veux parler du thymus mastichina, c'est une pure merveille, t'es d'accord avec moi Françoise ? Elle a une douceur fantastique et une efficacité qui a maintes fois ses preuves, pour nous c'est la réponse prioritaire dans la bronchiolite des nourrissons et des jeunes enfants, avec des bons résultats à la paix, vous êtes là pour en témoigner. On l'associe à quelques autres, mais on n'aurait que ça, on fera déjà des merveilles, donc on peut facilement en ajouter 30%, je vous dis ça un peu à la louche, on pourrait travailler avec un peu de myrte qui apporterait des éléments intéressants, mais bon là je ne l'avais pas choisi dans ton cas, mais ça pourrait se faire. J'ai mis une pointe d'eucalyptus globulus, qui a vraiment un tropisme au niveau des bronches, qui est particulièrement intéressant. Alors, on pourrait mettre du radiata, on pourrait mettre du SMIFI, bon là je dirais dans le globulus, il y a surtout celui sur lequel on travaille actuellement, vous ne l'avez pas encore dans la liste, mais à la rentrée vous allez voir, la rosmobiose va s'éclater, on va tous s'éclater ensemble, on a des très belles huiles essentielles qui arrivent, des choses complètement nouvelles, y compris en cancérologie, ça t'intéressera. Et là, oui bien sûr, mais on est sur des possibilités thérapeutiques qui en quelque sorte sont en, je dirais en correspondance quantique, c'est à partir du moment où vraiment on pense à quelque chose, à ce moment-là on a les contacts nécessaires, des choses que je cherchais depuis des années, avec peu de résultats, tout d'un coup on a les réponses qui arrivent, grâce à Magali, grâce à Amanda aussi, qui se sont vraiment dévoués à fond. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite avoir les produits disponibles, parce que le labo va fermer, mais dès fin août, début septembre, vous allez pouvoir accéder à des pures merveilles. Tu nous fais encore un an de formation ? Non, parce qu'on va changer les formations. Maintenant je veux quelque chose de open, vous venez, il n'y a pas d'examen à passer, l'examen c'est la vie, vous travaillez pour vous. Je ne suis pas là pour donner des diplômes qui n'ont aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que vous avez compris, acquis, intégré, et ce que vous pouvez transmettre aux autres. Donc, on est dans une formation... Une formation.